1 grand bonjour à tous alors je vous propose aujourd'hui une vidéo sur le sexe en cinq étapes 1 alors vous allez d'abord apprendre la façon la meilleure façon de séduire pour votre signe ensuite bon les préliminaires on passera ensuite à l'acte en lui-même puis à ce qui se passe après et enfin je vous dirai les signes avec lesquels ça pourrait être le plus chaud alors n'oubliez pas que c'est basé vraiment sur un seul élément de votre thème donc ça peut être totalement à côté de la plaque c'est possible et si vous voulez vraiment des détails et bien vous allez sur mon site participatif tipeee.com taureau et ascendant taureau alors comment séduisez vous je suis pas sûr que vous soyez actif à la séduction mais simplement vous savez que vous dégagez quelque chose et de sensuel parfois même de tauride et et bien les autres y sont forcément sensibles donc vous n'avez qu'à vous asseoir et attendre 1 que qu'on vienne vers vous un petit sourire quand même l'oeil qui frise et ça marchera à tous les coups et bon à moins que vraiment vous n'ayez un problème physique qui fait que vous repoussez tout le monde ce qui est très très étonnant il ya toujours quelque chose qui émane du taureau et et qui attire les autres donc la séduction vraiment elle est comment dire c'est une option qui vient avec vous quoi vous n'avez pas à la à l'acheter on en vient donc on imagine que vous avez rencontré quelqu'un que ce quelqu'un vous plaît que vous avez un petit peu confiance en lui parce que c'est très important pour le taureau la confiance donc vous vous retrouvez dans une chambre sur un lit et alors là vous sont les préliminaires et vous adorez ça vous de toute façon vous adorez tout l'acte amoureux en lui-même mais les préliminaires autant que le reste donc vous êtes là vous êtes d'une toute votre sensualité s'exprime votre côté tendre caressant vous avez l'art de la caresse et de la caresse au bon endroit qui fait que l'autre va grimper au rideau parce que c'est un truc que le taureau sait faire c'est de faire grimper l'autre au rideau et le plus souvent au 7e ciel Pendant l'acte pendant que ça se passe et bien c'est pareil vous êtes dans un comment dire vous mettez une ambiance toujours aussi torride et qui fait que bon l'autre ne sait plus où il en est et c'est plus où il habite et vous même avait tendance un petit peu à perdre comment dire contact avec la réalité tellement vous vous laissez emporter par vos sens vous êtes quelqu'un qui est être extrêmement sensible à tout ce qui est sensoriel puis alors vous aimez que ça dure c'est truc du taureau peut-être que vous êtes un petit peu lent parfois vous mettre en route ou un petit peu lent à aboutir mais en tout cas bon vous aimez que vous aimez prendre votre temps et que l'autre prenne son temps aussi et si vous avez à faire à quelqu'un qui est pressé d'arriver au but c'est pas c'est un petit peu frustrant pour vous après une fois que les corps sont comment dire un petit peu là et un petit peu qu'ils ont besoin de repos vous continuez à être qu'elle un caressant vous n'êtes pas content si votre partenaire s'endort aussi ne fait plus attention ou elle ne fait plus attention à vous vous avez besoin de ce contact charnel constant d'être là de caresser de comment dire d'explorer toutes les zones érogènes de votre chéri et bon de le faire repartir pour un autre tour parce que pour vous le taureau l'amour ça doit quand même durer toute la nuit il faut pas se fatiguer vous vous fatiguez jamais alors qu'est ce qui va vous vous faire grimper au rideau traditionnellement on peut dire les autres signes de terre mais je ne crois pas bon on sait que vous entendez bien avec la vierge que vous entendez bien avec le capricorne mais justement ce sont deux signes qui ont certaines réserves qui ont de la pudeur qui ne sont pas déchaînés comme vous quand ils sont au lit ou alors il faut vraiment arriver à trouver la clé pour ouvrir la porte donc je vous conseillerais bon pour vraiment que ça marche bien quelqu'un de votre signe ou alors votre opposé zodiacal le scorpion qui a autant de bonne réputation que vous en matière de sexe c'est même votre complément mais enfin bon le couple peut nous quand même être explosif parce que c'est la passion les tourments etc mais ça peut être une grande histoire de sexe entre vous voilà si vous avez aimé cette vidéo vous vous abonnez bien entendu vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux twitter et instagram et n'oubliez pas si vous avez des questions à me poser le live du mardi soir de 21h à 22h sur youtube évidemment et pour